salut à tous alors aujourd'hui on a reçu notre nouvelle imprimante 3d donc c'est une annette à 8 ans donc avant de la montée je voulais simplement vous faire une présentation en complément de l'article que j'avais fait sur mon blog sur sur le montage des imprimantes 3d donc là je voulais simplement comme ça c'est une nouvelle imprimante je voulais vous présenter le package ce qu'on trouve dans le package de cette imprimante donc voir un peu les différentes les différents éléments qui constituent l'imprimante donc elle arrive dans un carton vous avez trois compartiments comme ça donc dans un des compartiments vous allez retrouver ici donc les différents moteurs les moteurs que vous retrouvez en fait alors on va peut-être faire ça de façon très interactif on va prendre cette imprimante est en train de tourner donc là c'est une annette qui est déjà montée donc vous avez retrouvé les différents les différents moteurs qu'on retrouve ici ici à l'intérieur dont vous avez le moteur de l'extrudeur et vous avez un moteur juste en dessous ici donc c'est les différents moteurs que vous retrouvez ici là dans ce dans le package on va le retrouver là donc là on a nos différentes on a nos différents moteurs ici on retrouve notre extrudeur alors sur cette imprimante on va faire un montage particulier on va déporter extrudeur mais ça on le montrera tout à l'heure donc ici vous avez le cache pour les fils vous avez ici les tiges filetées donc c'est les différents tiges filetées qu'on voit ici au niveau de l'imprimante donc là vous voyez vous avez les différents tiges filetées là les différentes tiges donc c'est les tiges que vous allez retrouver ici dans le package les différentes tiges filetées et vous avez le composant châssis en fait qui est protégé donc là par contre c'est le truc qui prend énormément de temps il faut complètement tout démonter enfin tout tout enlever voilà donc c'est un des compartiments vous avez donc ici ces petites pièces là vous avez le fan ici donc les pièces juste pour faire toujours un parallèle avec une imprimante complètement montée donc on est ici hop vous allez retrouver donc le petit fan qui est ici bon ici j'ai fait un petit élément qui permet de protéger mais on fera peut-être un tuto pour expliquer pourquoi je fais ça donc on revient sur notre notre package donc nous avons tout ça ça c'est le alimentation là mais je pense que sur ce modèle je mettrai un élément une alimentation complètement différente dans un premier temps je mettrai celle-ci alors après dans le deuxième package je vais juste refaire la mise au point dans le deuxième package donc ici on retrouve toujours nos le châssis donc c'est le châssis qui constitue l'imprimante vous avez ici donc le fan qui viendra alimenter enfin le petit ventilateur qui vient alimenter l'extrudeur on a un câble usb que j'ai pas du tout utilisé donc les petites courroies qui permet de faire tourner l'extrudeur donc là on a la clé usb en fait c'est une carte sd qui permet d'avoir les premiers logiciels et le logiciel et tout le manuel utilisateur de montage de l'imprimante donc ici on va retrouver la carte mère dans un emballage assez propre voilà donc on a notre carte mère c'est celle que je vais conserver en fait sur ce modèle là donc ça c'est notre carte mère et ici on retrouve juste après la carte mère donc ici on va retrouver l'écran lcd sachant que sur ce modèle j'ai acheté un écran complètement différent qui sera monté plus sera monté sur ce petit outil après ce petit ce petit support que j'ai imprimé donc on va faire une petite vidéo une fois que l'imprimante sera monté donc là on a l'écran lcd mais que je vais pas forcément utiliser sur ce modèle là par contre que j'ai monté sur le précédent modèle dans la précédente imprimante voilà donc ça c'est le deuxième compartiment dans la position ici et dans le troisième compartiment donc ici on va retrouver le plateau chauffant avec son support voilà le support le plateau chauffant on a un petit kit assez pratique je trouve dans le tournevis 6 mètres bon là c'est tout ce qui est câblage donc ça ça permet d'alimenter ça c'est le câblage d'alimentation que le plateau chauffant vous avez de l'alimentation ici donc ça c'est tout ce qui est alimentation et pareil ici donc ça va être alimentation des transphos à la carte mère donc ça c'est un élément qui n'est pas du tout mon package on le trouve là en fait c'est que je les positionne là c'est que j'ai racheté des roulements en remplacement des roulements qui sont fournis avec parce que je sais pas si vous entendez là dans la vidéo en fait mon imprimante la première et fait énormément de bruit c'est dû à ces roulements là qui sont enfin des roulements à billes qu'on retrouve ici donc ça c'est les roulements d'origine qui sont très bruyants donc j'ai acheté des roulements de la marque ilis donc celui-ci qu'on trouve dans le commerce et du coup je les ai remplacés j'ai remplacé ici donc ça c'est un nouveau un nouveau modèle on va bien qu'il y a une différence avec ce modèle là si j'ouvre on va bien qu'ici il ya une différence entre les deux modèles voilà donc ça c'est ce modèle là et là c'est ce modèle donc j'ai fait un remplacement normalement c'est beaucoup plus pardon excusez moi donc ça c'est ce modèle là et ça ce modèle là donc j'ai fait un remplacement avec ce modèle là et normalement c'est beaucoup plus silencieux que le que les roulements à billes de toute façon on fera un petit test une fois que tout ça sera monté voilà donc avec ça vous avez donc ça vous avez tout un tas de vis ici que j'ai monté finalement déjà dans un organisateur à vis donc vous avez toutes les vis ici que j'ai imprimé d'ailleurs avec mon imprimante c'est assez pratique ça permet de monter assez rapidement les vis donc j'ai fait un petit rappel ici de mes différentes références des vis ça ça me permet de monter mon imprimante assez rapidement donc voilà c'était un petit tour rapide de l'imprimante à net à 8 donc on va partir sur un montage on va commencer à enlever tous les éléments du châssis on va monter le châssis progressivement et puis et puis on va la faire tourner allez à bientôt